Salut les instrumentistes, si vous trouviez le son du doudouk envoûtant, vous allez tomber des nus devant le son du doudouk basse. Tout d'abord, un grand merci à la Maison du Doudouk de m'avoir fourni l'instrument et les ressources nécessaires à l'écriture de cette vidéo. Franchement, la qualité de cet instrument est vraiment dingue, vraiment, leur instrument est dingo. La Maison du Doudouk, c'est un site en langue française sur tout ce qui tourne autour du doudouk arménien et d'autres instruments également arméniens de la musique arménienne. Si vous cherchez à en savoir plus sur le doudouk, leur site est vraiment une mine d'or. Il y a un catalogue d'instruments très fourni, évidemment il y a des doudouks, des doudouks basses, mais ça va aussi jusqu'aux chevilles, aux blouls, d'autres instruments arméniens moins connus. Vous trouverez aussi beaucoup d'articles et de ressources autour de l'instrument. Comment choisir son hamish, comment prendre soin, bien sélectionner un instrument pour un débutant, etc. Je me suis notamment aidé des ressources présentes sur leur site pour l'écriture de cette dite vidéo. Donc c'est parti, décryptons un peu le doudouk basse. Après avoir réalisé quelques vidéos sur le doudouk, sur la chaîne, je m'attaque aujourd'hui au doudouk basse. Pour le moins méconnu et c'est bien dommage. Fabriqué toujours en bois d'abricotier, séché entre 5 à 10 ans, on retrouvera cette teinte sang de bœuf, brou de noix dont on a l'habitude pour l'instrument. Le doudouk basse est un doudouk plus grave et donc plus long, forcément. On y aura donc appliqué un coude en haut de l'instrument pour que le jeu en soit facilité. Pour faire un parallèle intéressant, c'est un peu comme la clarinette en si bémol et la clarinette basse. Si vous voulez un comparatif, voici comment sonne mon doudouk en A. Ça c'est mon doudouk en A. Et voici donc le doudouk basse en A également. C'est un timbre doux, ce timbre chaud, chaleureux. C'est typique du doudouk, on peut dire merci au bois d'abricotier. Et on peut dire merci à l'artisan aussi parce que c'est un doudouk de très bonne qualité. Il est fabriqué par MKS, Karen Mukayelian, un luthier spécialisé dans les instruments avant arméniens. Les doudouk basses les plus répandus sont en A et en Ré. Il existe également d'autres tonalités. Le mien est en A, donc il est parfait pour s'accorder avec mon doudouk en A également. Le but c'est de s'accorder avec un doudouk standard, en A, en Do, en Ré. Parce que bien que le doudouk basse puisse être un instrument soliste, ce n'est pas sa fonction première. Ce sera plus l'expérimental. La plupart du temps il est utilisé comme instrument d'accompagnement. Le doudouk basse c'est un backup ultra important dans un trio, dans un quartet de doudouk. C'est comme avoir une basse et une guitare dans un morceau. Sans la basse, il manque ces fréquences graves qu'on aime bien dans les morceaux. Sans le doudouk basse, il manque ces fréquences graves qu'on aime bien dans les trios, dans les quatuors, dans les sextuors de doudouk. Donc on disait qu'il a plusieurs rôles, notamment le soutien du doudoukiste soliste. Et donc de faire le dame. Le dame c'est une note continue qui utilise souvent la respiration circulaire. C'est un bourdon continu, constant, qui résonne derrière la mélodie du doudouk principal. C'est des très longues notes comme celles-ci. Le dame fait avec un doudouk basse, la profondeur est incroyable. Le morceau rentre dans une atmosphère ultra puissante. Évidemment je préfère le répéter, je ne suis pas un professionnel de ces instruments. Je suis un passionné de ces instruments, mais pas un professionnel du tout. Donc je ne vais pas en jouer aussi bien qu'un professionnel. Si vous voulez écouter un vrai doudoukiste basse, en voici un. Sous-titrage ST' 501 Le doudouk basse, en voici un. c'est composé de quatre parties on aura le bec qu'on appelle ramiche c'est une hanche double un peu comme celle d'un basson c'est une hanche un peu plus grosse comparé à celle dont peut-être vous avez l'habitude avec les haut bois et les bassons un coude c'est lui qui va nous permettre d'avoir l'angle de jeu plus confortable et qui va nous éviter d'être comme ça avec l'instrument le corps du haut on mettra du liège dans les différentes jointures de l'instrument et le corps du bas sur lequel on peut voir ici qu'il y a un trou supplémentaire ce trou en bas du corps du bas est un trou de jeu il sert aussi à la justesse de l'instrument dans sa globalité il peut être bouché avec le genou ou avec une autre partie du corps de l'instrumentiste qui en joue on peut ici voir la ligature comme sur les hanches de basson tout simplement et vous pouvez observer en son bout une ouverture au bout du bec ici l'ouverture du doudou que se crée avec ce petit objet qui est une patte de serrage toujours en bois d'abricotier cette ouverture elle est cruciale puisque c'est par là que va passer l'air comme je l'avais dit dans ma première vidéo si le doudou qui est trop ouvert ça sonnera pas et si le doudou qui est complètement fermé il sera extrêmement difficile de faire sortir un son donc le jeu est de trouver en fait la bonne ouverture de cet orifice pour que le doudou qui sonne juste et c'est cette patte de serrage qui va nous le permettre quand vous recevez votre doudou qu'au tout début quand vous n'avez pas encore beaucoup joué il est possible que vos tranches soient complètement fermé que l'orifice soit complètement aplati vous inquiétez pas c'est totalement normal c'est vivant c'est un matériau naturel il suffira de le tremper un petit peu mais très légèrement dans cinq millilitres d'eau même pas quelques secondes et puis de le ressortir et de souffler de l'intérieur du ramiche vers l'extérieur et ainsi il s'ouvrira vous pouvez utiliser cette technique il y en a d'autres le tout est d'humidifier le bout de vos tranches pour que le roseau puisse s'ouvrir naturellement d'ailleurs c'est exactement ça on parle d'ouvrir son instrument les instruments neufs ou les instruments qui n'ont pas joué depuis très longtemps nécessiteront un temps d'adaptation un temps d'ouverture plus long évidemment que les instruments qu'on pratique souvent il existe également des doudou basses avec des clés pour faciliter le jeu par exemple de cette dernière note ou alors pour ajouter des notes supplémentaires à l'instrument au niveau du prix pour un doudou basses standard sans système de clé on est entre 400 et 600 euros après ça peut grimper vite si vous voulez un instrument plus spécifique pour prendre soin de votre instrument vous pouvez y appliquer de l'huile de noix c'est une huile naturelle attention cependant à ne pas en mettre trop on parle ici d'en mettre un tout petit peu au contact d'un tissu et de passer sur votre instrument à peu près deux à trois fois par an c'est un conseil d'entretien attention à ne pas dépasser les limites parce qu'après vous pourriez l'abîmer si vous êtes en france par exemple ça ne sert à rien de le faire plus de trois fois par an vous l'avez reconnu ce morceau que je viens de vous jouer c'est un extrait de dune et oui le doudouc est utilisé dans la bande originale du film dune et dans beaucoup d'autres bandes originales de films parce que c'est un instrument qui s'y prête énormément c'est un instrument qui fait rêver dès qu'on l'entend on part on dégoune l'entend on dégoune directement peut aussi être utilisé dans d'autres styles musicaux évidemment on peut aller expérimenter beaucoup plus loin dans la pop dans le jazz même peut-être pourquoi pas l'électro après attention ça reste un instrument avec une histoire avec un background très important j'avais déjà parlé de l'histoire du doudouc dans la première vidéo dédié à l'instrument de base donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir si vous aimez le fait qu'on puisse l'entendre dans les bandes originales de films j'ai également réalisé deux vidéos sur cette même chaîne youtube autour du doudouc dans les films l'instrument de la pop culture le bateau rentre au port plus on met de la puissance dans son souffle plus l'instrument sonnera fort on peut ainsi avoir deux types de jeu un type de jeu plus doux un type de jeu plus enjoué voilà c'était un plaisir de vous présenter mon nouvel instrument le doudouc basse merci encore à la maison du doudouc de m'avoir permis d'en obtenir un évidemment le lien vers leur site est en description vous trouverez toutes les infos en dessous de cette vidéo si vous voulez vous procurer un doudouc ou un doudouc basse je vous mets tout en description c'est un réel plaisir de pouvoir jouer sur des instruments magnifiques comme celui ci et de pouvoir vous les présenter merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à liker la vidéo ou à aller voir ce que je fais d'autre sur la chaîne on parle d'une multitude d'instruments à travers le monde moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre découverte musicale merci à tous